... Elle était initialement prévue à Singapour, elle s'est finalement tenue à Lusaka. La société Gamefilm n'a guère eu le choix, sa vente aux enchères publiques des moraux de bruts a eu lieu sur le sol zambien pour respecter les restrictions du gouvernement. Depuis le mois d'avril, la vente des pierres précieuses à l'étranger est en effet interdite. La plupart de ces pierres est extraite de la mine de Kagame, qui se situe au nord du pays. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des règles, construire une politique. Avoir des enchères uniquement en dehors du pays n'est pas la meilleure idée. Avoir des enchères uniquement en Zambie n'est pas non plus le meilleur moyen. Ce qu'il faut, c'est trouver quelque chose qui renforce cette industrie, notamment par un meilleur accès, construire la présence de la Zambie dans le secteur et de continuer à nous accroître et à nous développer en Zambie en tant que nation. La mine Kagame est détenue à 75% par Gamefield. Les 25 restants reviennent à l'État. Jusqu'à l'annonce de la directive, la totalité des extractions s'est vendue à l'étranger. 11 ventes aux enchères ont ainsi permis de générer plus de 160 millions de dollars. Depuis, une vente s'est tenue à Lusaka, mais les résultats se sont révélés décevants. 15 millions de dollars vont revenir à Gamefield. C'est 7 millions de moins que la vente précédente qui, elle, s'était tenue à Jaipur en Inde. La société s'inquiète donc de voir ses performances décliner. La population de son côté approuve cette nouvelle orientation. Les Zambiens ne bénéficient pas de minéraux qui sont extraits ici en Zambie dans le sens où nous faisons l'extraction, mais ils sont envoyés hors du pays pour le traitement. Et quand ils reviennent ici, ils sont très coûteux pour un Zambien ordinaire. Donc je pense que les minéraux doivent être traités ici en Zambie et ils seront accessibles à tous les Zambiens. Accessibles à tous les Zambiens, rien n'est moins sûr. La mesure ne sera en tout cas pas suffisante. Une bijouterie comme Jewel of Africa, qui possède des pièces à 10 000 dollars, estime que ses ventes sont trop chères pour elle. Néanmoins, pour booster le secteur, les entrepreneurs locaux attendent des incitations. Je pense que notre défi n'est pas d'avoir des réductions, car ce serait injuste pour Jamfields. Mais ce que nous voulons, c'est une aide locale, de l'aide auprès des banques locales ou les institutions financières locales. Nous avons le marché, nous avons les magasins en Zambie, nous exportons, mais nous avons besoin de ça pour garantir l'approvisionnement. Difficile d'estimer la part du secteur des pierres précieuses dans l'économie de la Zambie. Jamfields, elle, a versé en 2012 une redevance de 4 millions de dollars et 9 à l'administration fiscale. C'est une aide pour les chiffres précieuses. J'ai l'occasion de faire des défis précieuses.